Cette semaine, il y a eu une petite surprise. En effet, Fortnite nous a annoncé que Lego Group a sorti deux maps créatives avec des assets Lego disponibles dans Fortnite. Et donc, on va tester ça dans cette vidéo et on parlera évidemment de l'impact que cela aura à l'avenir. Car on a des rumeurs comme quoi on aurait la possibilité de créer des maps Lego, nous aussi en tant que créateurs de maps. Donc, testons la map Lego Hobby Fun et la map Lego Raft Survival. Ok, on y est. Voici du coup Lego Hobby Fun pour commencer. Donc, regardez, on a des magnifiques assets Lego. Vous noterez que, écoutez, on a du son, voilà. On a des petits sons quand on marche, etc. Alors par contre, ce que je note, c'est que les nuages que l'on voit là en ultra géant, on les a déjà dans le mode créatif. Donc, c'est vraiment, ici, vous voyez, c'est un mix entre assets Lego et Fortnite créatif classique. On est sur le siècle Fortnite créatif classique au passage. Donc, c'est parti, on va tester quand même un peu la chose. Ok, et donc là, on a une sorte de progress bar avec différentes plateformes. Donc, il y a un peu de verse, évidemment, lié à ça. Avec le chiffrage que vous voyez là. Et si je tombe, ça fait quoi ? Ok. On a un compteur de chute, d'accord ? Avec un petit bruit de Lego, notamment avec le... J'ai très mal fait, hein. Voilà. Bien, voilà. Le but, c'est vraiment... Là, c'est une map très basique qui reprend les maps populaires hobby de fan créatif classique qu'on a pu voir. Il est créé sur UFN où, tout simplement, il faut avancer et il faut sauter de plateforme en plateforme sans chuter. Tout simplement, voilà. C'est très basique, hein. Mais vous noterez qu'il y a un petit son sympa. Voilà. Alors, cette map Lego hobby... Oh, au checkpoint, intéressant. Ok. C'est intéressant ici. Alors, vous noterez que cette map Lego hobby, c'est quand même quelque chose d'assez classique, déjà possible de faire dans le mode UFN. Voilà. Certains créateurs l'ont déjà fait. Donc, il y a des mécaniques que l'UFN utilise déjà, mais on est sur une sauce Lego ici, dans laquelle The Lego Group a apporté ses assets 3D, voilà, qu'ils utilisent notamment pour créer leur jeu Lego officiel pour ce genre de map. Donc, ça annonce, d'après un tweet qu'on a eu très récemment, qu'on aurait la possibilité, du coup, de créer des maps Lego créatifs. On aurait donc la possibilité d'avoir ces assets-là. Alors, est-ce que ce serait sous la même forme toutes ces briques Lego, etc. ? C'est possible. Est-ce qu'on aurait des choses par défaut qu'on l'oncustomiserait ? C'est tout à fait possible aussi. Voilà. Parce que Lego, il faut savoir, c'est des millions et des millions de pièces différentes, assemblées différemment. Et dans les modes de jeu Lego existants... Je suis encore tombé. Et dans les modes de jeu Lego existants, on a énormément, énormément d'assets Lego qui sont faits par The Lego Group. Donc, est-ce qu'on aura des assets tout faits par The Lego Group fournis avec l'UFN ? Voilà, avec un onglet, par exemple, dans le mode créatif, où on aurait un dossier Lego, voilà. Brick Lego, par exemple. Ouh là, ça m'a TP. Wow, c'est chelou. Ok, c'est point. Ou alors, est-ce qu'on aurait juste des assets par défaut et ce serait à nous de customiser et assembler les pièces, comme ici, par exemple. Là, on est sur une plateforme où dans laquelle vous avez différentes pièces de Lego assemblées, voilà. Est-ce qu'on aurait ça ? On aurait peut-être, à la mer du mode créatif classique, des préfabres, comme celui-ci, et des pièces à assembler, voilà. Comme des Lego. Est-ce qu'on aurait la même fonctionnalité d'assemblage que dans le Lego Fortnite, à savoir la construction bloc par bloc, voilà. C'est une possibilité aussi, avec un appareil dédié à ça, un peu comme le patchwork, où on a un petit appareil dans lequel on assemble en mode créatif les trucs de musique. Là, peut-être, ce serait une sorte de briquette ou de marteau spécial Lego pour ça, peut-être, à voir. En tout cas, voilà, c'est des questions qu'on se pose, des questions qu'on peut émettre, qu'on peut faire des théories sur ce mode Lego, grâce à cette map. Voilà. En tout cas, j'avance pas mal, là, sur ce petit mode de... Eh bien, au moment où je dis ça, je tombe, voilà, évidemment, voilà. Voilà, et c'est cool, on a un peu de mouvement, donc je suppose que chaque élément, ici, a été intégré dans un séquenceur en particulier, voilà. Donc, voilà, il y a un vrai mix entre le monde de Lego, le monde de l'UFN, qui est particulièrement bien agencé pour cette map. Même, si soyons honnêtes, moi, les maps hobby, c'est pas, franchement, mon gros kiff. Très honnêtement, c'est juste avancer, faire des sauts. J'ai failli tomber, d'ailleurs. Voilà. Mais, ça peut annoncer des choses intéressantes. Là, on est vraiment... Wow, j'ai fait tomber. Et là, on est vraiment sur quelque chose de basique. Ça, c'est vraiment ce que je pense, une sorte de... Entre guillemets, prenez ça comme une sorte de démo de ce qui pourrait être possible de faire, en termes de map, plutôt simple, avec des assets Lego, comme les maps hobby actuelles. Voilà. Ok. Et là, par contre, ce qui est intéressant avec cette map, c'est que peut-être que ça nous montre aussi... L'éventail de possibilités de briques et d'éléments Lego que l'on a, puisque, vous avez pu remarquer, à chaque checkpoint, en fait, on change de thème. Alors, on change de thème, du coup, là, par exemple, pour des chaussures, des vêtements. Donc, est-ce qu'on changerait... Est-ce qu'on aurait une sorte de preview, ici, dans cette map, où l'on aurait tous les assets Lego plus tard et publiés pour les créateurs dans le mode créatif ? C'est pas possible. À savoir que, évidemment, tous les assets que vous voyez ici sont sous la licence Lego Group et sont copyrightés. Je ne vous l'ai pas montré en tout début de vidéo, mais vous voyez ici, il y a eu un petit message dans lequel il montrait spécifiquement que ces assets étaient bien copyrightés. Et ce sont les licences on est... Donc, là, par exemple, vous passez, vous voyez, sur un des assets où on est sur les chiffres Lego. Voilà. Donc, est-ce qu'on aurait tout ça ? Je ne sais pas. Oh ! Par contre, ça spawn vite, ici. What ? Donc, voilà. Et ce qui est cool, du coup, c'est qu'on aura aussi la possibilité, si ce mode créatif Lego se fait, de switcher entre un modèle de test avec nos skins Fortnite actuelles ou un modèle de test avec une version Lego. À voir comment le menu UFN sera concocté pour switcher entre deux modes. Est-ce qu'on aura la possibilité de créer du mode créatif 1.0 avec Lego aussi ? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. C'est aussi intéressant de se noter ça, puisque quand même, les joueurs consoles, depuis un an bientôt, sont un petit peu désavantagés vis-à-vis des mappeurs PC, en termes de possibilité de création. Voilà. Donc, est-ce qu'on aurait aussi la possibilité de créer des mappes Lego via le créatif 1.0 ? Je l'espère pour ceux qui me regardent sur cette chaîne. Vous êtes nombreux, d'ailleurs, à mapper sur console. Je l'espère pour vous. Mais, c'est des questions qu'on peut se poser et on aura les réponses sûrement assez tôt dans l'année. On peut potentiellement m'avancer. M'avance peut-être. On peut faire une prédiction, mais je pense que courant au milieu d'année, peut-être lors de la saison 3 de ce chapitre 5 de Fortnite, peut-être qu'on aura une petite collab Lego. Ou peut-être même avant la possibilité de créer des mappes Lego. Si elles y sont déjà là, c'est que ça va arriver quand même tout de même assez vite. Soit la saison prochaine, mais ça m'étonnerait. Soit la saison d'après. Pour moi, on taberait sur ça. Mais là, ce que je vous dis, c'est vraiment des prédictions. Ce n'est pas des prévisions. Je dis ça en mode, je ne suis pas plus avancé que vous. Et je ne connais pas le plan d'EpiGames à ce sujet-là. Donc voilà, c'est pas mal de questions qu'on peut se poser rien qu'avec cette map déjà. Et là, on est quand même sur un mode assez basique. On va essayer de finir un petit peu ce checkpoint-là. Voilà, parce que bon, je crois qu'il y a au moins 300 shakepoints et un truc comme ça. Donc on ne va pas faire 300 shakepoints. Vous avez l'idée. Par contre, la musique est plutôt belle en plus. Ça, on peut déjà faire avec UFN et apporter nos propres musiques. Mais la musique, l'ego, est pas mal du tout là. Voilà, on est sur le mode raft ici. Voilà. On va essayer d'atteindre le prochain checkpoint que je vois là-bas. Sans tomber. Voilà. Non ! Eh ben, je suis tombé. Tant pis. Tant pis, on va rester là. Et si je prends ça, ça fait quoi ? Ah ! Ça me revient au début. Bon, ben voilà, parfait. Eh ben, écoutez, on va passer à Lego Raft Survival. Et on va tester, voir s'il y a d'autres choses intéressantes à analyser avec cette map. Ok, c'est parti. Dans 60 secondes. What ? Oh, c'est trop stylé, on va, le bateau. Ok, on a un bonhomme pirate. On peut lui parler ou pas ? Oh, ouais, il peut lui faire une animation et tout. Yarr ! Ok. On a de là... Ok, c'est trop stylé. En vrai, le bateau, il est incroyable. On a les canons qui sont là. Ok. On peut leur parler, eux ? Non. Ok, c'est stylé. Ok, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça se passe ? Je ne comprends pas. Alors, on est sur une sorte de... Ok, on peut fouiller des choses. Ah oui ! Donc, on a des UI custom. Et par contre... Waouh ! Incroyable ! On a plus ou moins une sorte de creative mode dans ce jeu-là où on pose nos rafts. On pose nos planches. Ok. Et ça tire dessus avec un objet Lego. D'accord. Et avec des effets Nagara, je pense. Voilà. Petit effet Lego avec les briques qui se cassent. Et le but, c'est vraiment de construire dès qu'on a un peu de ressources. Ok. Ah, par contre, il faut construire vite là. Waouh ! Ok, je peux rescue quelqu'un. D'accord. Et on a plusieurs vagues. Déjà, la map est bien plus tiée. Je trouve. Parce qu'on a beaucoup plus de features déjà à analyser. On aurait peut-être des appareils custom. Voilà. Des appareils dédiés à Lego. Voilà, je vois ça par exemple. Peut-être un appareil, un device créatif dans lequel on donnerait la possibilité à des joueurs. En fonction d'asset. Waouh, je suis tombé ! Attrape-moi, rattrape-moi. Il me sauve pas, lui. Il va pas me sauver, hein. Ah, si. Non ! On est déjà morts ! Je vous expliquerai un peu le truc après. Du coup, j'ai déjà été coupé court dans mon explication. C'est pas grave. Ah, on peut mettre la musique. Ok. Petite musique. Donc ouais, pareil. Un device NPC Lego. On aurait des personnages Lego que l'on pourrait animer avec des animations dédiées par exemple. Ça pourrait être sympa d'avoir des appareils comme ça. Comme je le disais, avant que ça commence un appareil Lego, on donnerait la possibilité de mettre l'asset que l'on souhaite en Lego dans cet appareil peut-être. Et donner aux joueurs la possibilité de construire ce qu'ils ont besoin dans Lego. Puisque je rappelle que Lego, la base de Lego, ça reste la construction. Donc, je vois mal un mode créatif Lego sans appareil device. Où on ne donnerait pas la possibilité aux joueurs de construire ce qu'ils souhaitent dans des maps Lego. Donc, je pense qu'on aurait un appareil comme ça. Voilà. Là, je vois qu'on a des mécaniques intéressantes avec peut-être des appareils, des canons dédiés à Lego. Ça peut être un truc intéressant. On va voir est-ce que lui. Voilà. Il y a beaucoup plus de choses à analyser dessus. C'est une map qui, à titre d'exemple, est quand même plus complexe. Voilà sur la possibilité de choses à faire dans ce mode créatif Lego que l'on pourrait avoir. Ah, et d'ailleurs, je n'avais même pas fait qu'on est dans une baignoire, en fait. Non, je suis tombé. Je suis tombé tout seul. Oh, vas-y. Nice. Il m'aide. Trop cool. Par contre, en vrai, pour un degré, je m'amuse plus que sur Obi. Là, il n'y a pas photo. Ok. Oh, merde. Wow, j'ai failli prendre le bouillet de canon. Ok, ça fait quoi, ça ? Est-ce qu'on peut... Non, on peut rien faire. D'accord. J'ai juste des petits assets comme ça, aléatoires. Ok. Et on fouille pour avoir des petits bourses. On voit. Wow, c'était moins une. Vague 2 complétée. Alors, je vois qu'il y a plein de poissons qui sortent. Est-ce qu'on aurait des choses à faire avec ? Non, pas forcément. On a des sons custom aussi. Mais ça, on a déjà... C'est déjà possible dans UFN d'ajouter des effets sonores, etc. Trigger par des devices. Je pense que tous ces genres de choses, on les aura évidemment sur un mode créatif Lego. Néanmoins, voilà. Vous voyez qu'on a des subtilités par rapport à un mode créatif classique. Hâte de voir quand même ce qu'on aura. Maintenant, on va arrêter d'en parler. Et on va trahir de ce mode parce que franchement, on va essayer d'aller à la vague à la plus moindre possible. Parce qu'il est strossier, je me suis déjà isolé de l'autre. Il est en train de mourir. Je rêve, il est en train de mourir. Oh, je peux sauter. Ok. Viens là. Bon, ça va nous casser la figure, ça. Waouh. On a une baignoire. Ah, par contre, il y a des props qui ne peuvent pas nous gêner, en fait. Par contre, il faut ramasser tout ça. Ah oui. En fait, dès que je peux... Dès que j'ai ramassé un truc, je ramasse un autre et que je construise. Ok. Eh, ce n'est pas évident, ce mode-là. Oh là là. C'est chaud, en vrai. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, je suis bas. Ripe. Aide-moi. Ah, on peut se mettre... Ok, on peut se mettre en vue caméra. Ah ok, d'accord. Par contre, intéressant, on peut se mettre en vue pour une sorte de vue. Première personne rapprochée. Ça, c'est intéressant. Si on appuie sur une touche. J'appuie sur ma touche de sprit, on peut être en vue rapprochée comme ça. Ok. Et là, pareil, ouais. Nous avons un truc intéressant. On peut déjà le faire avec des widgets. Dans le mode UFN. Mais vous voyez qu'on a toute une interface. Il y a avec VRS. Il y a avec des props. Avec un UI custom. Voilà. Où on peut avoir ce genre de choses. Donc, très intéressant à analyser cette map. Il y a beaucoup plus de détails. Et c'est une map, vraiment, qui est bien prenante. Par rapport au BFN, je trouve. Il y a beaucoup plus de subtilité. Et c'est plus complexe à analyser. Donc, c'était intéressant à tester. Donc, j'ai hâte de pouvoir avoir la main sur un mode créatif Lego. Un mode UFN Lego. J'espère que cette vidéo, avec une analyse de ces deux maps créées par Lego Group, vous aura plu. Ça donne quand même une idée de ce qu'il serait possible de faire avec des assets Lego dans un mode créatif. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des pistes aussi. Des petites théories sur des choses, des possibilités qu'on pourrait faire avec des assets Lego dans des maps créatives. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas moquer ce genre de petits contenus en première fraîcheur sur des sujets d'actu sur Fortnite et sur Lego et autres choses, évidemment. Et puis, nous, c'est ça pour cette vidéo. Bye.